Musique C'est l'oeuvre du Saint-Esprit Amen Alléluia Est-ce qu'on peut dire Amen comme des vivants ? Amen Nous allons parler de l'oeuvre du Saint-Esprit Les gens sont identifiés Et le Seigneur fait des choses Je vous ai donné les témoignages J'ai plusieurs témoignages Je vous ai donné d'autres témoignages l'autre fois Que Dieu soit béni Nous allons lire dans Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 verset 7 à 15 Jean 16 7 à 15 La Bible dit Et cependant je vous dis la vérité Il vous est avantageux que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consolataire ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai Et quand il sera venu, il convaincra le monde Dans ce qui concerne le péché La justice Et les jugements En ce qui concerne le péché Parce qu'ils ne croient pas en moi La justice Parce que je vais au père Et que vous ne me verrez plus Les jugements Parce que le prince de ce monde est jugé J'ai encore Verset 12 J'ai encore beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Les porter maintenant Quand le consolataire sera venu L'esprit de vérité Il vous conduira dans toute La vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dira tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera Des choses à venir Notez bien le verset 13 Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dira Tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera Les choses à venir Donc là directement La venue du Saint-Esprit Vient avec Les dons de la révélation N'est-ce pas? Il me glorifiera Parce qu'il prendra De ce qui est à moi Et vous l'annoncera Tout ce que le Père a Est à moi C'est pourquoi je dis Qu'il prend De ce qui est à moi Et qu'il vous l'annoncera Dans Actes des Apôtres Chapitre 1 Verset 8 Actes des Apôtres Chapitre 1 Verset 8 Jésus après sa résurrection Alors qu'il parla Avec ses disciples Il va dire Mais vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre Est-ce qu'on peut lire ça Tous ensemble A autre fois Si vous pouvez Tout le monde Est-ce qu'on peut lire ça Si vous pouvez Présente un petit nombre Des gens Qui ont bénéficié De l'œuvre du Saint-Esprit De façon personnelle Et parmi ces gens Qui ont bénéficié De l'œuvre du Saint-Esprit Dans l'Ancien Testament Nous avons des dirigeants politiques Des artisans Des prophètes Et des prêtres Il est important pour nous De savoir Comme la Lua nous le mentionne Que l'onction du Saint-Esprit Dans la Bible Fût donnée Pour un but précis Et pour le bien De toute la communauté Les croyants Dieu n'a jamais versé Son onction sur quelqu'un Pour sa propre famille Bien pour lui-même Lorsque Dieu donne l'onction La présence du Saint-Esprit C'est pour la communauté Le Saint-Esprit N'a jamais été donné Pour une seule personne Amen Très important Nous pouvons par cela dire Que les dons du Saint-Esprit Fuit lié à la fonction Qu'allait occuper La personne désignée Par le Seigneur Les dons du Saint-Esprit Dans l'Ancien Testament D'abord là On est dans l'Ancien Testament Nous pouvons dire Que les dons du Saint-Esprit Fuit lié à la fonction Qu'allait occuper Une personne désignée Par le Seigneur Lorsqu'une personne Était désignée par le Seigneur Dieu lui donnait Il lui conférait L'onction Les dons Et ces 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 dons Tu vas faire un travail Et Dieu te donne L'onction Par rapport à ce travail Vous allez voir C'est lui qui va construire Les tabernacles Dieu va lui donner L'intelligence Pour construire Les tabernacles Il dit Béthalé va recevoir L'onction du Saint-Esprit Pour être en mesure De construire Les tabernacles Selon les modèles Que Dieu avait donnés A Moïse A la montagne Vous allez voir Noé construire L'arche Mais c'était toujours Par la grâce Du Saint-Esprit Parce que c'est Dieu Qui donne l'intelligence Pour construire les choses Donc Dieu donnait l'intelligence Par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Lorsqu'il vient Dans une personne Surtout dans Dans son œuvre Dans l'Ancien Testament Il était sûr Les dirigeants politiques Si des artisans Si des prophètes Si des prêtres Ou des sacrificateurs Ils venaient Les ouindre Les grandes Capables D'exercer La fonction Ou de remplir La tâche Selon que le Seigneur Les appelait Maintenant pour le roi Nous voyons avec David Nous voyons avec Saül Ils étaient tous Ouains Et puis ils étaient rois Ouains par le Seigneur Pour être dirigés Donc selon Dieu On ne pouvait pas diriger Son peuple Sans le Saint-Esprit Dans la politique Il fallait le Saint-Esprit Pour que le roi dirige La nation Amen Pour Dieu C'était comme ça Et dans l'Église Il fallait que les prêtres Soient ouains Les sacrificateurs Les prophètes Etaient aussi choisis Ouains par le Seigneur Même les extensifs Du temple Tout ce qui entrait Dans l'Église Nécessitaient l'onction Pour les concevoir Donc Dieu ne pouvait pas Utiliser n'importe qui Dieu utilisait des gens Pour des tâches Bien définies Alléluia Dieu ne peut pas Te donner l'onction L'autorité La puissance Du Saint-Esprit Pour que tu puisses Jouer avec Dieu donne ça Pour un but Dieu ne peut pas Roindre quelqu'un Pour que la personne Commence à jouer Avec l'onction Tu fais des miracles Comme un magicien À la maison Tu joues avec Non Dieu nous veut Pour L'onction a toujours été donnée Pour une tâche Dans Esaïe 61 Nous voyons Et Jésus va le déclarer Dans Luc 4 Lorsqu'il va dire L'Esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a roi Pour Il m'a roi Pour Il m'a rempli Pour Libérer les captifs Délivrer ce qui sont Dans les prisons Et ainsi de suite Proclamer une année de classe Dans l'onction Le Saint-Esprit Est donné Pour une tâche L'onction C'est cette puissance Que le Saint-Esprit Libère Il faut retenir Que le Saint-Esprit N'est pas une sensation N'est pas des émotions N'est pas non plus Des frissons Que nous pouvons ressentir Le Saint-Esprit Est bien une personne Vivant de la Trinité Amen Ici dans 116 Jésus est en train de dire Je vous enverrai L'autre consolataire Il dit Il vous est avantageux C'est dans votre intérieur En d'autres termes Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consolataire Ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Jésus Sur la terre On pouvait L'identifier quelque part Il pouvait On pouvait savoir Qu'il est à tel endroit Et on pouvait aller Les chercher à cet endroit Mais Jésus Une fois là Parti Au ciel On pouvait envoyer Le Saint-Esprit Pour que l'Esprit de Dieu Soit en même temps Partout Dans tous les croyants Parce que la pensée De Dieu Était que tous les croyants Soit habités Par le Saint-Esprit Parce que la présence Du Saint-Esprit Allait rendre Le plan de Dieu De former Un peuple Possible Si Dieu avait Choisi Israël Pour qu'Israël Soit le peuple De Dieu Ce n'était pas Parce que Dieu N'avait qu'Israël Dans la tête Non Ce n'était pas Parce que Dieu Voulait passer Par un peuple Pour réjouir le monde Amen Alors maintenant Par Israël Vous allez vous rendre compte Israël ne va pas vraiment Remplir tout ce que Dieu Attendait d'Israël Mais Dieu va utiliser Israël Pour que nous Soions touchés Mais le peuple Que Dieu voulait former C'est un peuple Dont le cœur Sera changé Dont le cœur Sera habité Par le Saint-Esprit C'est pour ça que Dieu dira Même dans Jérémie Je donnerai le cœur De chair A ce peuple Je changerai le cœur De ce peuple Je mettrai mes lois Dans leur cœur Je mettrai mon esprit En eux C'était des problèmes Des promesses Eschatologiques Des promesses Qui touchaient l'avenir Mais quand maintenant Le temps est venu Jésus est venu dans les montres Jésus maintenant A commencé à préparer l'Église Jésus était venu Pour nous préparer A la venue du Saint-Esprit Jésus était venu Pour préparer l'Église A la venue du Saint-Esprit Parce que pour que L'Esprit de Dieu vienne Il fallait que Jésus-Christ meure Et qu'il ressuscite Ainsi il pouvait donner maintenant L'accès au Saint-Esprit Dans l'homme C'est Jésus qui apportait L'humanité n'est-ce pas Il était 100% Dieu 100% homme Vous êtes là Maintenant il était 100% Dieu 100% homme Il a fait qu'avec les hommes Il a compris l'humanité Il s'est identifié À l'humanité Par son baptême Il a pris la place De l'humanité Comme Adam a introduit le péché Lui comme le dernier Comme le second Adam Il vient apporter la vie Le premier a introduit la mort Jésus qui vient introduire la vie Maintenant Comme le premier Adam Qui représentait l'humanité Avait introduit la mort Jésus qui vient maintenant Il vient introduire la vie Il vient dire à Dieu Je viens mourir à la place De ces gens De l'humanité Maintenant Ils ont le droit De bénéficier De la permanence Du Saint-Esprit Parce que dans l'Ancien Testament Le Saint-Esprit N'était pas permanent Il y a des cas sporadiques Où les gens Ont bénéficié De la permanence Du Saint-Esprit Maintenant Jésus est venu Dans Le Nouveau Testament Pour que Dieu Rende cela possible La permanence Du Saint-Esprit Si vous lisez Les juges Vous allez voir De temps en temps Les juges étaient Utilisés par l'Esprit De Dieu De temps en temps Vous allez voir Samson Lorsque l'Esprit De Dieu Les saisissait Il pouvait faire des choses Un moment donné Il restait Il redevenait normal Après un temps L'Esprit De Dieu Les saisissait Vous voyez ça Plusieurs personnes Dans ce testament Ont connu La grâce Du Saint-Esprit Mais dans la permanence De l'Esprit Dans l'homme Prenez la venue De Christ Sur la terre Sa mort Et sa résurrection Alléluia Et maintenant Qu'il était ressuscité Là Il pouvait rendre C'est là possible La venue De Saint-Esprit Amen Alléluia Et quand il sera venu Il convaincra Les mondes Dans ce qui concerne Le péché La justice Et Les jugements Donc c'est lui Qui touche les gens Pour la conversion C'est qui c'est Le Saint-Esprit Amen En ce qui concerne Le péché Parce qu'il ne croit Pas en moi La justice Parce que Je vais au père Et que vous ne me verrez plus Les jugements Parce que le prince De ce monde Est jugé Jésus Non J'ai encore Beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Les porter maintenant Écoutez ce que Jésus Va dire Verset 12 J'ai encore Beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Les porter Maintenant Vous savez pourquoi Parce que C'est lui qui fait Que moins que nous comprenions Les écritures C'est le Saint-Esprit Vous les savez non Si nous avons La possibilité De décider De prendre des décisions Oui je vais prier Je vais faire ça C'est pas parce que Nous sommes bons C'est pas parce que L'esprit de Dieu Est dans le monde La grande tribulation Les choses L'antéchrist Va plus se manifester Vous savez Lorsque l'esprit De Dieu C'est la haute Du monde C'est là Que le diable Va intensifier Ses activités C'est-à-dire Lorsque l'église S'est enlevé La présence Du Saint-Esprit Dans le monde Et de l'église Fait l'action L'activité Du diable Il faut savoir ça C'est ce que La Bible dit Lorsque celui Qui retient Ses activités Sera enlevé Mais maintenant Qu'il n'est pas Enlevé Nous ouvrons Les activités Du diable Mais c'est pas Vraiment Au top Une fois Que l'église Sera enlevée Et l'esprit De Dieu Enlevé Dans le monde Le diable Va intensifier Ses activités Dans ce monde Mais Jésus Est en train De dire à ses disciples J'ai encore Beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Les porter Vous ne pouvez pas Les comprendre En d'autres termes Il avait beaucoup De choses à dire Une personne Qui n'a pas la révélation Qui n'a pas L'esprit de Dieu Ne peut pas comprendre Les choses Que vous vous comprenez Toi tu peux sentir Dieu te dire De ne pas fréquenter Telle personne Ou de ne pas sortir Des mains Mais tu vis avec Un homme Ou bien une femme Qui n'est pas chrétien Qui ne connait Rien de Dieu Qui est paillé Vers tes mains De toute façon Que tu parles Dieu m'a dit De ne pas sortir Aujourd'hui Mais lui Il insiste Mais tu sens Qu'il y a Un malheur Qui va arriver Tu les sens Tu ne sais pas Comment expliquer Mais tu les sens Vous êtes là Mais là tu dis Je vais rester Mais lui T'oblige Si tu es Une femme Un homme De Dieu Une personne Qui est dirigée Par le Seigneur Tu vas continuer A insister Non je ne peux pas sortir Parce que je suis convaincu Qu'il y a quelque chose Qui peut arriver Je préfère rester A la maison Prier Les hommes Et les femmes Qui marchent Par l'esprit Ne vivent pas Selon les mouvements Des amis Des connaissances Des gens de ce monde Il dépend Du Saint Esprit Il y a des choses Que Dieu peut vous révéler Mais que vous ne pouvez Comprendre qu'à l'être Du Saint Esprit Sans l'Esprit de Dieu Tu ne peux pas accéder Dans notre dimension Spirituelle Il y a des choses Que nous ne pouvons pas saisir Si Dieu te révélait Aujourd'hui le ciel Et qu'il te parlait Dans un langage des anges Ou un langage divin Comment tu vas retenir ça ? Tu seras même effrayé Non ? Mais dans l'esprit De Dieu Qu'est-ce qu'il fait Il vient nous rendre capables De comprendre la pensée de Dieu Et la volonté de Dieu C'est lui qui nous donne La capacité d'appliquer La volonté de Dieu Dans nos vies C'est lui qui nous donne La capacité de faire Ce que Dieu veut Que nous fassions Donc nous avons besoin Du Saint Esprit Alléluia Prie avec moi Du Saint Esprit de Dieu Sers-toi de moi Utilise-moi Utilise-moi Comme un canal Pour veiller ton message Dans ce monde Au nom de Jésus Christ Il dit J'ai encore beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Les porter maintenant Donc le Saint Esprit Nous donne la capacité De porter des informations De recevoir la révélation C'est pour ça que vous allez voir Même dans le domaine De la révélation Tu peux Dans quelques secondes Recevoir le même message Les 30 minutes Est-ce que vous êtes là? Dieu peut te donner Une révélation Les gens Les gens qui sont à gauche Et à droite Ne comprendront peut-être pas Mais toi Dieu te révèle des choses Et lorsque tu vas commencer A les rencontrer Ça peut prendre 10 minutes Mais on te dit Mais c'est dans quelques secondes Que Dieu Oui Dieu peut te révéler Parce que ce n'est plus Dans les temps Vous savez quand La porte pour la croisée Les Seigneurs Je suis sûr La route de Damas En acte 9 Il entendait la voix Il voyait des choses Mais les gens Qui étaient autour de lui Ne comprenaient pas Alléluia Le Saint-Esprit C'est celui qui nous facilite L'entrée dans le monde de Dieu Dans le surnatural Ma sœur, mon frère Tu as besoin du Saint-Esprit Des hommes et des femmes Qui ont marqué l'histoire Dans la Bible C'était des hommes Qui étaient dirisés N'est-ce pas Qui furent dirigés Par le Saint-Esprit Sans l'Esprit de Dieu Nous ne serons pas capables De représenter Dieu Sur la terre Je suis voulu Que l'Esprit descende Afin que l'Église Soit capable De véhiculer son message Et un message Sans l'Esprit C'est un message Tselle Alléluia Une prédication Sans l'Esprit C'est une prédication Malade On a besoin Du Saint-Esprit Pour que la parole Soit efficace Et c'est l'Esprit de Dieu Qui vient rendre La parole de Dieu Applicable Dans nos vies Il vient nous donner La force D'appliquer la parole de Dieu Il vient nous donner La compréhension De contextualiser La parole de Dieu Dans notre quotidien L'Esprit de Dieu Vient nous donner La compréhension La bonne De la parole de Dieu Nous avons besoin Du Saint-Esprit Jésus dit J'ai encore Beaucoup d'autres choses Mais vous ne pouvez pas Les supporter Ils ne parlent pas pour rien Ils savaient Que ces gens N'allaient pas comprendre Même lorsqu'ils disaient à Pierre Tu vas me régner Pierre ne croyait pas Mais lui il savait Dieu peut te dire D'autres choses aujourd'hui Peut-être tu ne vas pas Les croire Je me rappelle Lorsqu'on était des jeunes Dans les années 94 93 93 94 Lorsqu'on priait beaucoup On faisait des activités Et puis Il y a des moments On faisait des croisades Et puis On demandait des diracs Pour des paralytiques On se préparait On pouvait gêner beaucoup Et puis J'ai fait la face de Dieu On se disait Dans cette activité Il faut que les paralytiques marchent Et je me rappelle On priait Pasteur Fidel aussi Avec son groupe Il priait aussi Moi aussi j'avais mon groupe J'ai prié Et De temps et temps On pouvait prier ensemble Mais je vous assure On voulait que Dieu nous utilise Pour guérir des malades Tout ça Mais il arrivait des fois Où on était dans les services On priait pour les paralytiques Mais ils guérissaient pas Vous êtes là Je me rappelle une fois Les pasteurs fidèles Ils ont organisé une activité C'était en public Et puis Ils ont prié pour un cas De paralytique Tout ça Et ça n'a pas marché Et même d'autres Furent découragés Ils ont abandonné Nos enfants Avec les années J'ai compris Beaucoup de choses Il y a d'autres choses Si Dieu nous Les accordait à l'époque Peut-être on allait devenir Égarés On allait développer L'orgueil On allait peut-être Développer autre chose Dieu N'est pas obligé De nous accorder C'est seulement Ce que nous demandons Dieu nous voit Il nous connait Alléluia Il nous prépare Et il nous amène Petit à petit Dans notre dimension Alléluia Par l'esprit de Dieu Dieu nous conduit Dans les eaux profondes Il nous attire Jusqu'à ce qu'on va Arriver à la place Où nous serons obligés De nager Alléluia Dieu nous attire Dans les eaux profondes Ma sère mon frère Il y a des choses Que Dieu peut faire Avec toi Que tu ne peux imaginer L'œuvre du Saint-Esprit N'est pas arrêtée Le Saint-Esprit Donné pour une mission La présence du Saint-Esprit Dans la vie d'un leader De conférer la sagesse Pour une bonne direction politique La force et les prouesses militaires Et la révélation divine Dans certaines situations Sur certains serviteurs de Dieu Les dons du Saint-Esprit Fient donné pour produire en eux Les courage de parler au peuple Et selon les messages de Dieu Sans avoir peur de qui que ce soit Ni de quoi que ce soit Car lui seul a la capacité De conduire le peuple de Dieu Dans la volonté parfaite du Père Sans le Saint-Esprit Israël n'allait pas vivre L'accomplissement des promesses divines Dans son histoire Nous avons besoin du Saint-Esprit Pour vivre l'accomplissement Des promesses de Dieu Même les hommes politiques Dans la Bible Qui furent dirigés Par l'Esprit de Dieu Ils n'avaient pas de choix Que de suivre l'Esprit de Dieu Pour accomplir la volonté de Dieu Pour introduire Israël Dans sa destinée Oui nous avons besoin Du Saint-Esprit Car lui seul a la capacité De conduire nos vies Dans la destinée Parfaite du Père Sans les Saint-Esprits Nous sommes faibles L'Église a besoin du Saint-Esprit Ma sère mon frère Nous avons besoin du Saint-Esprit La venue du Saint-Esprit Acte voulu par Dieu Il est clair Que sans l'aide du Saint-Esprit Le peuple resterait éloigné De son Dieu Car son cœur Était prédisposé au mal Le cœur de l'homme Était prédisposé au mal A travers plusieurs prophètes Dieu fit La promesse De mettre dans l'homme Son esprit saint Enfin que ces derniers Soient plus proches De son créateur L'Esprit de Dieu Viens nous rapprocher de Dieu Dieu met le Saint-Esprit A nous Pour nous attirer Dans son monde Dieu met l'Esprit De Dieu en nous Pour établir Un lien Entre l'homme Et Dieu Alléluia Il vient habiter L'Esprit de l'homme Il permet à l'homme De se connecter Avec le divin Donc nous avons besoin Du Saint-Esprit A travers plusieurs prophètes Dieu fit la promesse De mettre Dans l'homme Son esprit saint Enfin que ces derniers Soient plus proches Du créateur Il est aussi important Pour nous de retenir Que celle La venue du Saint-Esprit Allait faciliter La constitution Du peuple et de Dieu Sans le Saint-Esprit On n'allait pas parler Du peuple et de Dieu Maintenant on arrive A la Pentecôte L'Esprit de Dieu Vient et descend Sur l'Église C'est ce jour-là Que le peuple et de Dieu C'est ce jour-là Qu'on parlera Du peuple et de Dieu Ce n'est plus seulement Israël Israël Mais c'est à partir Des jours-là De la Pentecôte Qu'on pourra parler Maintenant Du nouveau peuple et de Dieu Est-ce que vous êtes là ? Le Saint-Esprit Est venu donner naissance Au nouveau peuple et de Dieu Il n'est pas venu seulement Pour rien Il est venu donner naissance Au nouveau peuple et de Dieu Les dons de l'Esprit Allait venir Avec les dons d'un cœur nouveau Soumis totalement A son Dieu Les dons du Saint-Esprit Venaient avec les dons D'un cœur nouveau C'est ce qu'on appelle La régénération Quand l'Esprit de Dieu vient On est régénéré On est créé de nouveau L'œuvre du Saint-Esprit N'était pas contrôlée Par les hommes C'est Dieu Qui œuvre dans l'homme Et l'Esprit S'est manifesté De façon imprévisible Des fois Et inattendue Auprès des hommes Nous pouvons dire Qu'il y a eu des cas Où l'Esprit Était temporaire Et d'autres cas Où sa présence Fait permanente Dans tout l'Ancien Testament Comment Dieu voulait se faire Un peuple différent Du reste du monde Et c'est là Dieu n'était pas limité Qu'aux Juifs Mais il voulait y insérer Toutes les nations Les plans de Dieu C'était pas de se limiter Seulement à Israël Les Juifs Les plans de Dieu C'était d'étendre D'amener toutes les nations A entrer N'est-ce pas Dans ce plan merveilleux De former un peuple Un peuple pour le Seigneur Alléluia Il ne faut pas croire Que le plan de Dieu N'insérez pas ton salut Les plans de Dieu Insérez notre salut Dieu savait Qu'il avait besoin de nous Dieu savait Qu'il allait nous sauver Dieu savait Qu'il voulait Que nous entions Dans la classe De son peuple Dieu nous voulait Parmi son peuple Et dans son plan Il a envoyé son fils inique Jésus mourit A la croix Il meurt Il ressuscite Il rend maintenant L'oeuvre du Saint-Esprit Possible dans la vie du croyant Le Saint-Esprit pour tous Le Saint-Esprit n'était pas venu Pour Pour un groupe des gens Il était venu pour tout le monde Dans Acte des Apôtres Chapitre 2 Je vais lire Les jours de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu Acte des Apôtres Chapitre 2 Verset 1 Tout à coup Il vint du ciel Un bruit Comme celui D'un vent Et pétueux Il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Écoutez Des langues Semblables A des langues De feu L'un Apparut Séparer les unes Des autres Et se posèrent Sur chacun d'eux Et ils furent tous Remplis Du Saint-Esprit Et se mirent A parler En d'autres langues Selon que l'Esprit Leur donnait De s'exprimer Alléluia Or Il y avait Un séjour A Jérusalem Des juifs Amplieux De toutes les nations Qui sont sous le ciel Au bruit Qu'il y eut La multitude A couru Et elle fut confondue Parce que chacun Les entendait parler Dans sa propre langue Ils étaient tous Dans l'étonnement Et la surprise Ils se disaient Les uns aux autres Voici ces gens Qui parlaissons-ils Par tous galéens Et comment les entendons-nous Dans notre propre langue A chacun Dans notre langue maternelle Verset 12 Verset 11 plutôt Crétois et arabe Comment les entendons-nous Parler dans nos langues De merveille de Dieu Ils étaient tous Dans l'étonnement Et les sachant Que penser Ils se disaient Les uns aux autres Que veut dire ceci Mais d'autres S'est moqué Et disaient Ils sont pleins De vin Tout Vous voyez Quand l'esprit De Dieu Vient se manifester Ça crée des fois La confusion Est-ce que vous êtes là Il y a aussi Des gens Qui se manquent Il y a aussi Des gens Qui vont critiquer Il y a aussi Des gens Qui vont dire Vous exagérez Il y a aussi Des gens Qui vont dire Vous ne voyez Que le Saint-Esprit Ce sont des imaginations C'est des exagérations Les gens peuvent Dire n'importe quoi Mais pendant que Les gens se moquaient L'Esprit de Dieu Les utilisait Et les gens Les entendaient Dans leur langue Est-ce que Je parle à quelqu'un Il faut savoir ceci Lorsque les dons De parler en langue Arrivent Il y a des parlants En langue Qu'on appelle Des dons De parler De langues intelligibles Et des langues Non intelligibles Amen L'Esprit de Dieu Peut-il te donner La capacité De parler l'allemand L'anglais Alors que tu parles Pas l'anglais Est-ce que vous êtes là Il peut te donner La capacité De parler l'espagnol Alors que tu n'as Jamais parlé l'espagnol Est-ce que vous êtes là Il peut te donner La capacité De parler l'arabe Alors que tu n'as Jamais parlé l'arabe C'est ce qui est merveille Avec le Saint-Esprit Il peut te donner La capacité De parler une langue Que tu n'as jamais parlé Tu peux parler en créole Comme si tu étais né En Haïti Ce n'est pas Tous les parlants Qui doivent être Des langues Non intelligibles Dieu peut faire La grâce à quelqu'un De parler une langue Que les gens parlent Sur la terre Quand tu te mets A parler en anglais C'est comme si tu étais né Aux Etats-Unis Ou en Angleterre Ça c'est la grâce Du Saint-Esprit Il y a d'autres Qui parlent Des langues non intelligibles Des langues des anges Inspirées par le Seigneur Dans les deux cas Nous parlons De la part du Seigneur Amen Et maintenant Ces deux langues Sont utilisées Comme des prières de l'esprit Et quand tu entres Dans cette dimension Tu pries comme ça Ça te facilite La connexion Avec le Seigneur C'est pour ça Que les ceux-là Qui ont les dons De parler en langue Bien la grâce De parler en langue Doivent Développer cela Doivent aimer prier en langue Cercer la face de Dieu Mais prier beaucoup en langue Ainsi Ils vont développer La grâce de Dieu Dans leur vie Les parlants en langue C'est une porte Qui vous ouvre Les mondes spirituels Ceux-là Qui parlent en langue Ont l'accès facile Dans d'autres dons Les parlants en langue Vont vous ouvrir D'autres dons Vont d'autres grâces C'est pour ça C'est pour ça qu'il faut Parler beaucoup Prier beaucoup en langue Si vous avez la grâce De prier en langue Parle beaucoup en langue Prie en langue Et tu vas voir la grâce De Dieu Si tu parles en langue Il faut demander à Dieu Les parlants en langue Alléluia Demander à Dieu C'est baptême de feu Baptême du Saint-Esprit Et qu'il te donne La capacité N'est-ce pas La grâce De parler en langue Oui le Saint-Esprit L'a-Belle dit Les jours de la Pentecôte Ils étaient tous Ensemble Dans le même lieu Tout à couvert Du ciel un bruit Comme celui d'un vent Un pétueur Et il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Des langues Semblables A des langues de feu L'air apparu Ils finissent tous Rompus du Saint-Esprit Et se mirent A parler En d'autres langues Selon Que l'Esprit L'a donné De s'exprimer C'est le Saint-Esprit Ici Qui leur donne C'est parler en langue Mais remarquez ici Les jours de la Pentecôte On dit Oh il y avait En ce jour A Jérusalem Des juifs En pied De toutes les nations Qui sont sous le ciel Dieu a attiré Des gens De toutes les nations Remarquez Et Dieu ne pousse pas Le peuple de Dieu ici A parler seulement Dans les langues des anges Dieu est entré ici De les utiliser A parler des langues intelligibles L'arabe Et d'autres langues Ça fait que les autres nations Les autres peuples Qui étaient venus Comprenez ce que Ce jour disait Dieu est en train De constituer ici Le nouveau peuple De Dieu Dieu est en train De dire ici Que je suis Le Dieu des Arabes Alléluia Parce que c'est l'Esprit De Dieu Qui est en train De travailler ici Je suis le Dieu De toutes les nations Je me fais Un nouveau peuple C'est devant Israël Que Dieu est en train De le faire C'est devant les joues Les juifs Les conservateurs Dieu est en train De dire Je ne suis pas C'est devant De Dieu Je suis le créateur De tout ce peuple Je suis en train De me faire Aujourd'hui Un nouveau peuple Par la puissance Et la présence Du Saint-Esprit Alléluia Donc la présence Du Saint-Esprit Est venue Rendre possible La formation Du nouveau peuple De Dieu Et ce peuple Ne doit plus vivre Comme Israël vivait Ce peuple doit vivre Par l'Esprit Marcher dans la crainte De Dieu Marcher dans la droiture Marcher dans la vérité Sachant qu'ils ont Un esprit De révélation Un esprit Qui peut révéler Des choses cachées Un esprit Qui peut montrer Des choses Que les hommes Ne peuvent pas recevoir Un esprit Qui nous aide Dans la compréhension Du signe naturel Un esprit Qui nous inspire Qui nous donne La sagesse Des discernements Et d'autres étonnes Un esprit Qui nous révèle Des choses cachées Qui défonce Les événements Et qui appelle A l'existence Des choses Qui n'existent pas Un esprit puissant Nous avons besoin Du Saint-Esprit La paix m'a dit Au commencement L'Esprit de Dieu Se mouvert sur les os Nous voulons Le Saint-Esprit Au commencement Nous voulons L'œuvre du Saint-Esprit Lors de la création L'Esprit de Dieu Est encore ici Pour la création Du nouveau peuple De Dieu Il moue Il mouvait Il bougeait Il travaillait Pour la formation Du nouveau peuple De Dieu Lorsque Dieu T'est dans son esprit Il t'adopte Le Saint-Esprit C'est un gage C'est une garantie C'est comme un saut De Dieu Sur toi Pour te dire Que tu es mis à part Pour le royaume Alléluia C'est pour ça Que la venue Du Saint-Esprit Est la force De l'Esprit L'Esprit Sans le Saint-Esprit C'est une église malade On ne peut pas parler D'une église chrétienne Sans le Saint-Esprit La force de l'Esprit C'est la vie De l'Esprit Mais nous vendons Nous avons négligé Le Saint-Esprit Dans la plupart d'églises Nous avons Renvoyé le Saint-Esprit Aux oubliettes On n'a plus besoin Du Saint-Esprit On l'utilise Parce qu'on a besoin de lui On n'a plus besoin Du Saint-Esprit Il n'est plus respecté Acte 2.32 La Bible a dit Lisez avec moi Acte 2.32 C'est Jésus Que Dieu a ressuscité Nous en sommes tous témoins Ça c'est la porte Pierre qui parle Élevé par la droite de Dieu Il a reçu du Père Le Saint-Esprit Qui avait été promis Et il a répandu Comme vous le voyez Et l'entendez Donc Pierre est en train de dire Lorsque Jésus fut élevé A la droite du Père Il a reçu du Père Le Saint-Esprit Et il a répandu Comme vous le voyez Aujourd'hui Les jours de la porte-côte Car Donc Il est fait par la droite de Dieu Il a reçu du Père Le Saint-Esprit Qui avait été promis Et il a répandu Comme vous le voyez Et l'entendez Je vais lire Les versets 38 Et 39 Pierre leur dit Répandez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ A cause du pardon De vos péchés Et vous recevrez Les dons Du Saint-Esprit Écoutez verset 39 Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin Dans les temps Vous avez dit A nos si grands nombres Que le Seigneur notre Dieu Les appellera Donc la promesse Du Saint-Esprit N'était pas limitée N'est pas limitée L'œuvre du Saint-Esprit C'est temps Dans le temps Dieu voyait autre chose Dieu voyait Les gens à venir La promesse du Saint-Esprit Est pour ta famille Est pour ta maison Est pour toi Pour tes enfants Qui ne sont pas encore là Est pour tes enfants Et tes enfants Tant que le monde Et la terre Existeront Tant que le Seigneur N'enlèvera pas encore L'Église Le Saint-Esprit Père descend dans ta maison Tu as besoin du Saint-Esprit Alléluia L'Ami fidèle Tu as besoin de lui Quand tu as des projets Parle au Saint-Esprit La plupart du temps Nous parlons au Saint-Esprit Comme si nous parlions En une puissance Le Saint-Esprit C'est Dieu Tu as Dieu en toi C'est l'Esprit de Dieu Qui fait en sorte Que toute la Trinité Se retrouve en toi C'est lui qui rend possible La présence de Christ Et du Père en toi Tu as Dieu en toi Enfin nous avons Le Saint-Esprit Nous avons reçu Un esprit de vérité Un esprit de force Et non de timidité Un esprit Que nous pousse A connaître Dieu Dans la profondeur Il y a des moments Où tu peux rester à la maison Tu sens comme si Tu as envie de prier Ou bien tu sens comme si La présence de Dieu T'envaillissait Je ne sais pas si ça vous arrive Des fois Tu sens comme si Tu venais de prier Tu sais quand tu Tu sens la présence de Dieu Toi mais tu sais comment tu sens Je ne sais pas comment tu sens Mais la façon dont tu sens La présence de Dieu C'est de cette façon là Des fois ça peut t'arriver De sentir cette présence Alors que tu n'as pas prié Tu peux sentir la présence de Dieu Elle monte en toi Mais alors que tu n'as pas prié Ça c'est l'œuvre et l'action du Saint-Esprit Romain 8 verset 26 L'esprit de Dieu intercède pour nous Par des soupirs inexprimables Des fois il prie pour nous Des fois il nous ouste Il nous donne l'énergie spirituelle Il nous donne la force Il nous donne l'onction Il nous montre les choses Tu es défatigué L'esprit de Dieu vient te fortifier Il te donne de l'énergie Il recharge tes batteries Nous avons besoin du Saint-Esprit Nous avons besoin du Saint-Esprit Tous les jours Il ne faut pas attendre Les jours de la Pentecôte Pour vivre la Pentecôte La Pentecôte c'est la vie De l'esprit C'est la vie normale du chrétien La Pentecôte c'est la vie De tous les jours On doit vivre la Pentecôte Tous les jours Vivre et marcher Par l'esprit de Dieu Quand je veux faire Un projet Quand je veux aller quelque part Je demande au Saint-Esprit De me précéder Je vais bâtir une entreprise Je demande au Saint-Esprit De me précéder De travailler avec moi Je vais faire quelque chose Je demande au Saint-Esprit D'entrer dans la fin Je ne sais pas si je vous ai parlé D'un homme de Dieu Charles Phiney C'est temps On dit de lui Qu'un jour Il devait aller Précer dans une église Et Avant qu'il ne vienne L'esprit de Dieu L'avait déjà précédé On dit que c'est temps L'esprit de Dieu L'est précédé Donc si S'il devait venir Précer aujourd'hui Ici L'esprit de Dieu Allait le précéder ici Dans la dimension Maintenant L'action de l'esprit Dans cet homme C'est ce qui étonnait les gens Il devait aller Précer dans une église L'esprit l'avait déjà précédé Il arrive Il trouve toute l'église À terre À gêner les gens En train de pleurer Il vient Il prêche Il finit la prédication Il s'en va On l'appelle Les langues de la politique Les gens là-bas Ils ne sont toujours pas partis Ils pleurent toujours Je peux aller les arrêter Dieu l'utilisait terriblement Il entre dans les trains Les gens commencent à pleurer Il s'étonne Pourquoi les gens pleurent La présence du Saint-Esprit Était tellement sur lui Il était sûr que La présence de Dieu Mettait les gens mal à l'aise Par rapport au péché La sainte-été Était tellement grande en lui Il était sûr que Les péchés Mettait les gens mal à l'aise Lorsqu'ils rencontraient L'homme de Dieu La puissance du Saint-Esprit S'est déployée tellement Dans le lieu Il était sûr que Les gens S'étaient mal à l'aise On dit dans son livre Que dans son époque La police n'avait plus de travail Il était sûr qu'il n'y avait plus A des brigands Il n'y avait pas les gens Dans la prison Aux Etats-Unis Il était sûr que Les gens Les gens Avaient du mal A faire le mal Les gens avaient du mal A vivre dans le péché Dans les vols Parce que la présence de Dieu C'est reposé sur ses dents Je me souviens Que c'est possible Que Dieu l'utilise Il y a des femmes Que Dieu a utilisées Poussamment De Maria Woodwolf Aime et Simple Malphère Des femmes Terribles aux Etats-Unis Que Dieu a utilisées Poussamment Lorsqu'on parle De ces femmes Lorsqu'on voit Lorsqu'on voit Ces femmes Je lis ces livres Je vois comment Dieu a utilisé des femmes Je dis que Dieu l'utilise Ma sère mon frère Dieu peut l'utiliser On dit D'une femme Je crois que c'est Parle de Woodwolf Un jour elle prêchait Les gens dans la salle Où elle prêchait Les gens vivaient Comme une mère Qui sortait dans la salle Et tout le monde A vu une mère Juste le bout de la main Et qui pointait vers elle Les doigts de Dieu Pour dire que c'est Elle que j'ai choisi Et Dieu l'utilisait Très puissamment Je vous ai donné Les livres Et j'ai dit Allez lire ces livres Là-haut Église Réveille-toi Cherchez ces livres Mais il faut chercher A servir Dieu Dans la puissance Ne sache pas Rester des chrétiens Superficiels Ne sache pas Connerre Dieu De façon superficielle Entrez dans la profondeur Cesse d'être Un chrétien léger Un chrétien Point 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 Sois un chrétien Point lourd Alléluia Pas des chrétiens Léger Point 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 Sois lourd Spirituellement Alléluia L'esprit De Dieu Peut utiliser Ma sœur Mon frère A des niveaux Très élevés Tu peux prendre Le micro ici Tu commences à chanter Tu chantes Comme ça Ma sœur Toi qui as les dons De chanter Mon frère Tu prends le micro Quand tu commences à chanter Le Saint-Esprit Tellement que tu es rempli De lui Il y a un mélange entre toi Et l'esprit Il y a une complicité A telle point Quand tu commences à chanter Seulement Celui qui avait des démons Les démons Partent Celui qui était mal A la maladie Quitte Celui qui avait des soucis Les soucis Partent L'esprit De Dieu Peut commencer A faire des choses Impossible Parce que tu es connecté A lui Et pour que l'esprit De Dieu Tu utilises Tu dois être un homme Une femme De prière Un homme Une femme De principe Tu ne peux pas Parler n'importe quoi Tu ne peux pas Parler de n'importe N'importe quoi Et de n'importe comment Tu ne peux pas Parler à n'importe qui Tu dois savoir Quoi dire Et qu'on ne peut dire Mais si tu te mets Toute la journée A critiquer A détruire Après tu viens Saint-Esprit Tu l'es-moi Nous-mêmes Il se moque de toi Regarde Toi on sait Il y a des gens Des fois Lorsqu'ils demandent A Saint-Esprit Des choses A Saint-Esprit Ils disent Toi-même tu sais Toi tu ne peux pas Me demander De t'utiliser Avant de venir Si tu sais Ce que tu viens de faire Le Saint-Esprit Nous exige Une vie de consécration De pureté Quand je vis Avec l'Esprit de Dieu C'était l'Esprit De Saint-Esprit Écoutez Ananias et sa fille Son nom A cause de qui L'Esprit De Dieu Même l'Esprit De Dieu Dans les apôtres Ne pouvaient pas S'y porter Les péchés Les mensonges Ils sont venus Mentir aux hommes De Dieu Pierre va dire Vous n'avez pas Mentir aux apôtres Vous avez menti Au Saint-Esprit Parce que nous Travons pas Nous-mêmes Nous travaillons Sous les Sains-Esprits Donc vous êtes venus Mentir au Saint-Esprit Qui est en haut Il est mort Ananias Prenez-les On l'amène La femme vient Elle manque Quelle unité Dans les couples Un couple Très uni Dans les mensonges Normalement Il faut avoir Ce type de complicité Mais dans l'amour Et dans la vérité Au fait D'un côté On peut dire C'est ça Les modèles Elles-mêmes Les couples Et dans la vérité Bien sûr Et non dans les mensonges Elle vient Elle ne trahit pas Son mari Vous avez vendu La maison Oui c'était 5 000 Entre elle Et c'est Qu'ils ont vendu Ça à 50 000 Pourtant Ils n'étaient pas Obligés De donner 50 000 A l'Église Ils étaient seulement Obligés De donner 5 000 Ils pouvaient donner 5 000 Ou 10 000 C'est la raison Mais ils devaient seulement Dire la vérité aux apôtres Parce que les apôtres Ils ne jouaient pas Là on peut jouer avec nous Mais pas à l'époque de Pierre A l'époque de Pierre Tu joues Tu as les problèmes Vous voyez Ananas L'apôtre va lui dire Les gens qui ont emporté Ton mari Ils vont t'amener Dès qu'il finit la phrase Elle tombe Pourquoi ? Parce qu'elle a menti Au sein d'esprit Vous voyez Vous voyez ce que l'esprit De Dieu peut faire Je vais vous donner Autre chose Pour vous montrer Que l'esprit de Dieu Peu vous aviez très loin Rapidement avant de conclure Les saints d'esprit Gage pour le ciel Romain 8 Romain 8 11 à 14 Romain 8 Qui a resté Christ Entre les morts Rendra aussi la vie A vos corps mortels Par son Saint-Esprit Qui habite en vous Et si donc frère Nous ne sommes point Rédévables à la chair Pour vivre sans la chair Si vous vivez Sans la chair Vous mourrez Mais si par l'esprit Vous faites mourir Les actions du corps Vous vivrez Car tous ceux Qui sont conduits Par l'esprit De Dieu Sont fils De Dieu Amen On dit dans les versets 11 Si l'esprit De celui Qui a resté Christ Entre les morts Habite en vous Celui Qui a resté Christ Entre les morts Rendra la vie A vos corps mortels Mincez mon frère Nous avons besoin Du Saint-Esprit Amen Tu as besoin Du Saint-Esprit J'ai besoin Du Saint-Esprit Sans l'esprit Les dieux Nous sommes faibles Et même la résurrection Des croyants Des chrétiens C'est parler Le Saint-Esprit Est-ce que De parler à quelqu'un Tu as besoin Du Saint-Esprit La résurrection A la fin du temps C'est le Saint-Esprit Quelle est la relation Que tu as Avec le Saint-Esprit Je me rappelle Il y a un homme De Dieu Qui a écrit un livre Bonjour Saint-Esprit Que je n'ai pas lu Mais d'après Les explications Des gens Je crois qu'ils parlent Beaucoup du Saint-Esprit Qu'il faut considérer Le Saint-Esprit Je crois que c'est Le pasteur Benigny Je n'ai pas lu Ce livre Mais apparemment C'est bon Il faut le considérer Quelle est la relation Que tu as avec le Saint-Esprit Comment tu parles Le Saint-Esprit Est-ce que tu Comment tu vénères L'Esprit de Dieu Je voudrais vous dire Bien-aimé Vous devez avoir Une très bonne relation Avec le Saint-Esprit Alléluia La Bible est une actrice T'es pas le Saint-Esprit Par lequel vous avez été Scellé pour le jour de l'art Rédemption Alléluia Alléluia Mortel Donc tu as besoin Le Saint-Esprit Pour entrer au ciel Pour vivre la résurrection Les peuples de Dieu Sous l'ancienne alliance Était limité à Israël Et depuis la Pentecôte Jusqu'à nos jours Dieu a fait des non-israélites Son peuple Nous Le Saint-Esprit Rend le plan de Dieu possible A partir de la Pentecôte Par sa venue au monde De façon permanente La formation du véritable peuple Et le Dieu A atteint sa réalisation Et le Seigneur Jésus-Christ Savait Pourquoi est-ce Son départ était important Car par la présence Du Saint-Esprit Nous avons le soin de Dieu Pour former son peuple La présence du Saint-Esprit C'est une garantie Pour le ciel Nous avons besoin Du Saint-Esprit Nous allons lire Dans Acte 16 6 à 7 Pour conclure Acte 16 Acte 16 6 à 7 Acte 16 6 à 7 J'aimerais que tous Nous puissions lire Ensemble s'il vous plaît Acte 16 6 à 7 Lisez-vous s'il vous plaît Lisez-vous s'il vous plaît La missie Il s'est disposé A entrer en pitinée Mais l'Esprit de Jésus N'est leur permis Est-ce que vous êtes là Par d'autres termes L'Esprit Les Saint-Esprit Peut-être résister Ma sœur mon frère C'était pour faire L'œuvre des dieux N'est-ce pas Ils sont allés Pour annoncer l'Évangile Mais les Saint-Esprit A réfusé Les Saint-Esprit A réfusé D'autres choses Que tu veux faire Qui semblent être Dans la volonté des dieux Mais il peut tenir Non dans cette situation Il peut te refuser D'autres éléments Il faut dépendre Du Saint-Esprit Ma sœur mon frère J'aimerais aussi Sonder bien aimé A aimer la présence des dieux Tu ne seras pas toujours Le même Ou la même personne Dieu peut t'amener Dans d'autres dimensions Dieu peut utiliser Avec les données Les joueurs C'est seulement Tu joues à l'hôpital Comme ça au saint Et les choses se passent Dieu peut t'utiliser A l'accueil Tu fais l'accueil Mais tu as la gloire de Dieu Dieu peut t'utiliser A la modération A l'intercession Dieu peut te donner Des grâces Dieu peut faire de toi Un canal par lequel Les gens seront bénis Est-ce que le parle à quelqu'un Le Saint-Esprit Peut faire de toi Une personne qui a Les dons de guérison De délivrance Mais de nos jours Lorsqu'on a un petit don Donc bien On a un don On croit qu'ils donnent Dans le ministère C'est ça le problème De l'Église Et c'est ça la confusion Mais l'Esprit de Dieu Est là Pour donner les dons aux gens Et avec l'Esprit de Dieu Il peut t'utiliser Au délai de ce que tu penses Au délai de ce que tu peux imaginer Tu as besoin du Saint-Esprit L'Église A besoin du Saint-Esprit Si nous échouons La plupart du temps Dans ce temps de la fin C'est parce que l'Église A cessé De dépendre du Saint-Esprit Nous avons développé Plusieurs sons d'enseignement Comment impacter la société Comment prospérer Plusieurs sons d'enseignement Mais nous avons négé Les Saint-Esprit Pourtant l'Esprit de Dieu C'est la force de l'Église C'est lui qui peut Unir toute une famille C'est lui qui peut Protéger l'unité d'une famille C'est lui qui peut Sécuriser la vie d'une famille Tu as besoin du Saint-Esprit Je m'entendais Que tu as besoin du Saint-Esprit Il protège les mariages Il protège les enfants Il sécurise ta famille Tu viens là quelque part Tu demandes à l'Esprit de Dieu De te précéder Seigneur précède-moi là-bas Dès que j'arrive là-bas Que les terrains soient déjà arrangés Je voyage, je pars dans tel pays Seigneur précède-moi Rien n'est pas arrivé Tu parles à l'Esprit de Dieu Il n'est pas limité dans le temps Ni dans l'espace David pouvait dire Où fuirais-je l'eau de ta face L'eau de ton esprit Dieu parle à toi en même temps Dieu voit tout Dieu sait tout Et nous avons besoin De te prendre du Saint-Esprit Je t'assure ma soeur Si tu vis et tu marches par l'Esprit Dieu fera de toi Un homme, une femme Très élevé Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu fera de toi Une femme de distinction Un homme de distinction Dieu peut utiliser Le nombre de gens que Dieu doit utiliser N'est pas limité La liste n'est pas clôturée Et les actes des apôtres Ne sont pas clôturés non plus Dieu peut utiliser Pour que les actes des apôtres Continuent en séjour Est-ce que je parle à quelqu'un ? Que Dieu t'utilise dans ta famille Que Dieu t'utilise dans ta famille Dans ton mariage Que Dieu t'utilise dans ton milieu de vie Que l'Esprit de Dieu T'emmène dans dix autres dimensions L'Esprit de Dieu t'emmène dans dix autres dimensions Compréhension des choses Qui t'emmène à comprendre Et à faire des choses Que l'homme naturel ne pourra pas comprendre Lorsque les gens parleront d'autres choses Toi tu parleras d'un autre langage Parce que l'Esprit du Seigneur Serait sur toi David a dit Ne m'enlève pas ton esprit Parce qu'il savait Que lorsque tu as enlevé l'esprit Les témoires venaient prendre place Il a dit Ne m'enlève pas l'esprit Oui nous avons besoin du Saint-Esprit Je ne peux pas vivre Marcher sans l'Esprit de Dieu Je ne peux pas fonctionner Sans la présence du Saint-Esprit J'ai besoin du Saint-Esprit Ce qui fait la force D'un homme de Dieu D'un prédicateur C'est la présence du Saint-Esprit Ce n'est pas la théologie C'est la présence du Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Vient nous donner la capacité De parler de Dieu La théologie La connaissance sans l'Esprit de Dieu Est morte Nous avons besoin d'associer La connaissance à l'Esprit de Dieu Et l'Esprit de Dieu Va nous amener dans les ondes de Dieu Il va nous amener dans la révélation Il va ouindre la parole Il va donner la capacité De servir Dieu efficacement Dieu a besoin du Saint-Esprit La plupart des problèmes Que nous connaissons dans nos familles Nécessitent seulement l'Esprit de Dieu Dans d'autres situations Appellent l'Esprit de Dieu La plupart des apôtres Furent persécutés L'église était tourmentée Combattue La plupart des problèmes Dans la crête Ils crièrent à l'éternel Ils priaient Écoutez ce que la Bible a dit Dans Acte 4 Verset 24 Acte 4 Lorsqu'ils l'eurent entendus Ils élevèrent à Dieu la voix Tous ensemble Et dire Seigneur Toi qui as fait le ciel La terre La mer Et tout ce qui s'y trouve C'est toi qui as dit Par le Saint-Esprit Par la bouche de notre Père Ton serviteur David Pourquoi c'est humilde Parmi les nations Et ces vaines pensées Parmi le peuple Les rois de la terre Ce sont tous Ce sont soulevés Et les princes Ce sont ligués Contre le Seigneur Et contre son roi En effet Contre ton Saint-Serviteur Jésus Que tu as roi Et rôde Et pense pilate Ce sont ligués Dans cette ville Avec les nations Et avec le peuple d'Israël Pour faire ce que ta main Et ton conseil Avaient arrêté d'avance Verset 29 Est-ce que vous pouvez lire avec moi Verset 29 Et maintenant Seigneur Vois leurs menaces Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole Avec une pleine assurance En étant dans ta main Pour qu'ils se fassent des guérisons Des miracles Et les produisent Par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus Quand ils eurent prié Les lieux où ils étaient assemblés Trembla Ils furent tous remplis Du Saint-Esprit Et ils annonçaient la parole De Dieu Avec Ils ont annoncé la parole Avec assurance Parce que l'Esprit de Dieu Est descendu Qui descend dans ta maison Qui descend dans ta vie Qui te donne la force Qui descend sur toi Qui te donne la force L'autorité L'onction Lorsque le diable va te menacer Sous les menaces Sous les attaques Les ténèbres Tu as une personne qui descend Sous les combats de ta famille Tu as une personne qui descend Laisse qu'ils descendent sur toi Qui te donnent la victoire Dans les combats de ta famille Les combats du mariage Qui te donnent la victoire Tu as une personne qui descend J'ai dit qu'ils descendent Qu'ils descendent dans ta vie Qu'ils puissent te donner Les capacités La force spirituelle L'autorité spirituelle L'onction du Saint-Esprit Qui descend sur toi Père Vois leur menace Vois leur menace Vois l'attaque de ceux-là Qui m'en veulent Vois la sorcellerie Qui me compare Vois leur menace Et donne-moi C'est-à-dire ta puissance Donne-moi C'est-à-dire ta puissance Donne-moi Fais-à-dire ta puissance Sois rempli de l'esprit Sois rempli de l'esprit Sois utilisé par Dieu Qui t'utilise Qui t'amène dans une autre dimension Qui t'utilise Qui t'amène dans une autre dimension Qui l'apporte de l'acquérition Qui l'apporte de les miracles Qui l'apporte de les changements Qui change ta vie Qui t'utilise Sois rempli par Dieu Sois rempli par Dieu Qui t'ouvre les yeux Qui te parle Qui t'ouvre les oreilles Qui te parle Qui te revêt des choses cachées Des choses que tu ne connais pas Des choses de ta famille Des choses que tu ignores Au nom de Jésus Qu'on rapporte Si t'es l'élevé ça Père, vois leur menace Et accorde à ma sœur A mon frère D'expérimenter ta puissance Ne permets pas à Satan D'opérer dans la vie De ma sœur, mon frère Ne permets pas à la sorcellerie De vivre librement Ne permets pas aux démons De s'épanouir dans nos vies Dans nos maisons Seigneur, vois leur menace Et libère ta gloire Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus Prie avec moi Saint-Esprit de Dieu Pardonne-moi Parce que je t'avais ignoré Pardonne-moi Pour t'avoir attristé Donne-moi la sagesse Apprends-moi à vivre avec toi Apprends-moi à te parler Apprends-moi à te comprendre Enseigne-moi comment vivre Et marcher par toi Saint-Esprit de Dieu J'ai besoin de toi Viens me diriger Viens me rouindre Rends-moi capable D'expérimenter Les sujets naturels Rends-moi capable D'expérimenter la puissance de Dieu Oui c'est possible De vivre La main de Dieu L'onction du Saint-Esprit J'aimerais que tu me diriges Que tu me révèles des choses cachées Ouvre les dons de révélation Les dons de sagesse Les dons de connaissance Au nom de Jésus Les dons de puissance Dans les noms de Jésus Utilise-moi Comme un canal Des bénédictions Pour ma famille Pour la société Saint-Esprit de Dieu Je t'appelle Utilise-moi Je me livre Entre tes mains Comme un canal Que tu peux utiliser Serre-toi de moi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Entre tes mains Je recommande ma vie Prends la direction de ma vie Prends la direction de mon esprit Prends la direction de ma famille Dans le nom de Jésus Que les œuvres de la chair Me libèrent Que les péchés me libèrent Que les œuvres de la chair me quittent Au nom de Jésus Prends la direction de ma vie Prends la direction de mon esprit Saint-Esprit de Dieu Je t'appelle en ce moment Remplis ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que ta gloire Se répose sur ton église Je bénis ma sœur, mon frère Je demande que tu me couvres par ton esprit Que tout soit pour ta gloire Au nom de Jésus-Christ Amen Nous acclamons les ailes Nous déclamons cette semaine bénie Nous déclamons nos familles Nos filles bénie C'est-à-dire que les bonheurs et la grâce Accompagnent ma sœur Accompagnent mon frère Au nom de Jésus-Christ Et tout ce qui a été prévu contre ma sœur On fait soit neutraliser dans le nom de Jésus-Christ Je libère la faveur de Dieu dans ta vie Je déclare cette semaine bénie Sur la couverture du Saint-Esprit Soit protégé, soit béni Toi et ta famille Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada